Partie de la méditation Est-il possible que nos sens parviennent à fonctionner comme un tout ? Vous est-il possible de contempler le mouvement de la mer, les eaux étincelantes, leur agitation perpétuelle, d'observer ces eaux de manière totale avec la participation de tous vos sens ? Ou encore d'observer, de regarder un arbre, une personne ou un oiseau en vol, un plan d'eau, le soleil couchant ou la lune montant dans le ciel, en gardant tous vos sens pleinement en éveil ? Il suffit de faire cela pour découvrir par vos propres moyens, et pas grâce à moi, qu'il n'y a plus en vous de centre à partir duquel les sens se mettent en action. Cela, le faites-vous, là, en ce moment même, tandis que nous parlons ? Regardez votre petit ami, votre mari, votre femme ou un arbre, en mobilisant complètement tous vos sens. Par cet acte même, toute limite disparaît. Essayez, et vous constaterez par vous-même. La plupart d'entre nous fonctionnent effectivement en privilégiant certains sens spécifiques, et jamais nous ne faisons le moindre pas dans la vie en ayant tous nos sens pleinement en éveil, pleinement épanouis. Donner au sens leur juste place ne signifie pas vouloir les brimer, les contrôler ou les fuir. C'est un point très important, car, en effet, si l'on veut se lancer dans une méditation très profonde, nous devons être attentifs à nos sens, faute de quoi ils seront responsables de diverses formes de névrose et d'illusion, et ils domineront nos émotions. Lorsque les sens sont pleinement en éveil, pleinement épanouis, alors le corps devient extraordinairement tranquille. L'avez-vous remarqué ? Nous avons tendance à forcer notre corps à rester immobile, tranquille, sans bouger. Mais si, en revanche, tous nos sens fonctionnent d'une manière saine, normale, pleine de vitalité, alors le corps se détend et devient très, très calme. Essayez de le faire, tandis que nous parlons. Est-il possible de vivre, pas occasionnellement, mais quotidiennement, sans exercer la moindre forme de contrôle ? Ce qui ne veut pas dire qu'on doit agir à sa guise, dans la permissivité totale, en allant à l'encontre de toute tradition. Je vous invite à vous poser sérieusement la question. Peut-on vivre une vie exempte de toute mainmise du contrôle, car tout contrôle implique la mise en œuvre d'un vouloir ? Qu'est-ce que le vouloir ? Je veux faire ceci, je ne dois pas faire cela. N'est-ce pas l'essence même du désir ? Regardez bien la situation, ne la niez pas, ne l'admettez pas, examinez-la simplement. Nous nous demandons s'il est possible de vivre une vie où il n'y est pas l'ombre d'un contrôle, pas l'ombre d'une démarche volontariste. Le vouloir, c'est le mouvement même du désir. De la perception, du contact, de la sensation, naît le désir et la pensée avec son image. Est-il possible de vivre sans qu'entre en jeu le vouloir ? Pour la plupart d'entre nous, la vie est synonyme de contrainte, de contrôle, de refoulement, de fuite. Mais lorsqu'on dit « je dois me contrôler, je dois maîtriser ma colère, ma jalousie, ma paresse », qui est donc ce contrôleur ? Est-il distinct de ce qu'il contrôle ? Ou bien l'un et l'autre ne font-ils qu'un ? En fait, contrôleur et contrôlé sont identiques. Le contrôleur, qui est l'essence même du désir, est aussi celui qui veut contrôler ses activités, ses pensées, ses désirs. Lorsqu'on saisit tout cela, est-il possible de mener une vie qui, tout en étant ni permissive à l'excès, ni uniquement régie par notre bon plaisir, ne soit pourtant soumise à aucune espèce de contrôle ? Cette question a été très peu explorée. Je suis opposé à toute forme de système, à toute forme de contrôle, car, en de telles circonstances, l'esprit n'est jamais libre, il obéit toujours à un modèle, que l'on se fixe soi-même ou qu'un autre nous impose. Mais alors, le temps peut-il cesser d'exister ? Saisissez bien l'importance de cette question. Notre cerveau est conditionné en fonction du temps. Notre cerveau est l'aboutissement d'au moins un million d'années et d'un conditionnement distillé siècle après siècle depuis la nuit des temps. Le cerveau a évolué, il s'est développé, il s'est épanoui, mais il est très, très ancien. Et comme il a évolué au fil du temps, c'est dans le cadre du temps qu'il fonctionne. Dès que vous dites « je vais faire cela », il se situe dans le temps. Lorsque vous dites « je dois faire cela », il se situe également dans le temps. Tout ce que nous faisons implique le temps. Et notre cerveau est conditionné non seulement en fonction du temps chronologique, mais aussi du temps psychologique. Le cerveau a derrière lui des millénaires d'évolution et l'idée même, la question même de savoir s'il peut abolir le temps a un effet paralysant. C'est un choc pour lui. La méditation consiste pour une part à découvrir par ses propres moyens si, oui ou non, le temps peut s'arrêter. Il ne suffit pas pour cela de déclarer « le temps doit s'arrêter ». Cela ne veut rien dire. Mais le cerveau peut-il se rendre compte qu'il n'a aucun avenir devant lui ? Nous vivons soit dans l'espoir, soit dans le désespoir. La nature destructrice de l'espoir est l'une des composantes du temps. Je suis malheureux, accablé de misère et d'incertitude, mais j'aspire au bonheur. Une autre de ces composantes est la foi. Cette invention des prêtres qui clament ce message aux quatre coins du monde « Vous souffrez, mais ayez foi en Dieu et tout s'arrangera ». La foi, quel qu'en soit l'objet, est intimement liée au temps. Êtes-vous capable de supporter l'idée qu'au niveau psychologique, le temps n'existe pas ? Découvrir que psychologiquement parlant, demain n'existe pas, fait partie de la méditation. L'espoir qui nous fait tendre vers quelque chose, le plaisir de l'expectation, sont indissociables du temps. Cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à tout espoir. Mais cela signifie que vous compreniez le processus du temps. Si vous abandonnez l'espoir, vous devenez amer et vous dites alors « À quoi bon vivre ? Quel est le but de l'existence ? » Et c'est le début du stupide engrenage de la dépression, de l'angoisse et d'une existence sans horizon. La pensée est sous forme de temps. Peut-elle s'interrompre ? Voilà notre question. La pensée a voix au chapitre si elle s'en tient à sa juste place. Mais sur le plan émotionnel, affectif, elle ne compte absolument pas. La pensée est un écho de la mémoire. Elle est née de la mémoire, qui n'est autre que l'expérience stockée sous forme de savoir dans les cellules du cerveau. On peut observer son propre cerveau. Point n'est besoin pour cela d'être un spécialiste. Les cellules du cerveau sont le réceptacle de notre mémoire, qui est un processus matériel. Elle n'est ni sainte ni sacrée. Et la pensée est à l'origine de tous nos exploits. La conquête de la lune et le geste ridicule d'y planter un drapeau. L'exploration et la colonisation des fonds marins. Toutes les technologies de pointe et les machines complexes qui vont avec. C'est la pensée qui est responsable de tout cela. Elle porte aussi la responsabilité de toutes les guerres. C'est si évident que la question ne se pose même pas. Vos pensées ont divisé le monde en nations. Grande-Bretagne, France, Russie, etc. Et la pensée a créé la structure psychologique qui constitue le moi. Ce moi n'a rien de divin. Il n'y a rien en lui de saint. Ce n'est qu'un agglomérat d'angoisse, de plaisir, de chagrin, de souffrance, d'attachement, de peur, dont celle de la mort. La pensée a façonné ce moi qui est la conscience. La conscience n'est autre que son contenu. Votre conscience est ce que vous êtes. Vos angoisses, vos peurs, vos luttes, vos états d'âme, vos désespoirs, vos plaisirs. C'est très simple. Et tout cela est la conséquence directe du temps. Hier, vous m'avez parlé de manière brutale. J'en ai souffert et cette souffrance psychologique fait désormais partie de ma conscience. Notre conscience est donc la conséquence du temps. La cessation du temps, dont nous voulons savoir si elle est possible, suppose que l'on évacue de la conscience tout ce qui s'y trouve, qu'elle soit complètement vidée de son contenu. Qu'on y parvienne ou non, cela, c'est une autre affaire. Mais c'est ce que sous-entend la cessation du temps. L'objet de notre interrogation, c'est le temps et les strates immuables de notre conscience, la sensation, le désir et toutes nos structures intimes, afin de déterminer si cette conscience, qui est le résultat du temps, peut se vider complètement, de telle sorte que le temps psychologique cesse. Vous percevez votre propre conscience, n'est-ce pas ? Vous êtes conscient de ce que vous êtes, pour peu que vous ayez suffisamment approfondi la question. Pour peu que vous l'ayez fait, vous voyez bien que tous les efforts, toutes les luttes, tout le malheur, toute l'incertitude, bref, tout ce vécu, fait partie de vous, de votre conscience. Vos ambitions, votre avidité, votre agressivité, votre colère, votre amertume, qui sont privilier d'hier, qui se sont succédé jusqu'à ce jour. Et nous nous demandons si cette conscience, qui est le résultat du temps, tant sur le plan psychologique que physiologique, est susceptible de se vider de sorte que le temps soit aboli. Nous allons découvrir si la chose est possible. Si vous dites qu'elle ne l'est pas, vous avez fermé la porte d'avance Et si vous dites qu'elle l'est, là encore vous avez déjà refermé la porte Mais si vous dites au contraire, cherchons et nous trouverons Alors vous êtes ouvert à la découverte, vous avez vraiment envie de savoir Si vous êtes suffisamment motivé pour aller au fond des choses La question est à présent de savoir s'il nous est possible d'évacuer totalement le contenu global de notre moi De notre conscience, de cette conscience qui s'est construite au fil du temps et grâce à lui N'est-il pas possible de mettre un terme au contenu de votre conscience De mettre fin à toutes vos blessures affectives, émotionnelles Nous avons presque tous souffert sur le plan psychologique dès la plus tendre enfance Cela fait partie de notre conscience Peut-on mettre définitivement fin à cette souffrance L'effacer si radicalement qu'il n'en reste plus trace C'est possible, n'est-ce pas ? Il suffit d'être très attentif à la blessure Et l'on sait alors quelle en est la cause C'est l'image que l'on a de soi-même qui a été blessée Vous pouvez mettre un terme à cette image blessée si vous l'explorez très en profondeur Si par exemple vous tenez très fort à quelqu'un, votre femme ou votre mari Ou si vous êtes attaché à une croyance, à un pays, à une secte, à un groupe, à Jésus Ne pouvez-vous mettre fin à cet attachement d'une façon parfaitement logique, saine et rationnelle ? Car en fait, l'attachement sous-entend la jalousie, l'angoisse, la peur, la souffrance Et la souffrance renforce l'attachement Percevoir la nature de l'attachement, c'est la pleine éclosion de l'intelligence Cette intelligence constate la stupidité de l'attachement et s'en est fini de lui Alors, allez au fond des choses Supposons que vous ayez un trait psychologique particulier Par exemple, vous ne déviez jamais d'une certaine orientation de pensée Cela fait partie de votre conscience La pensée peut-elle sortir de cette ornière sans dégager ? Bien sûr que oui, on peut évacuer complètement le contenu de sa pensée Mais si l'on prend les choses une par une Les attachements, puis les blessures, puis les angoisses, et ainsi de suite Cela va prendre un temps infini Et nous voilà de nouveaux prisonniers du temps Est-il possible de tout évacuer d'un seul coup Et non pas bribes par bribes Et de le faire instantanément, sans que le temps entre en jeu ? Lorsqu'on agit qu'étape par étape On reste toujours impliqué dans le temps Si vous voyez la véracité des faits Alors, naturellement, vous n'agirez pas par étape Je ne suis pas propriétaire de la conscience Elle n'est pas individuelle, mais universelle Ma conscience est identique à la vôtre Ou à celle de n'importe qui d'autre Vous et moi, nous souffrons l'un comme l'autre Nous passons tous deux par de terribles épreuves Etc Quelques-uns, peut-être, ont su donner leur pleine mesure Ont su sortir de l'ornière et transcender leur contingence Mais là n'est pas la question Est-il possible d'observer le phénomène dans sa globalité ? Dans son intégralité Et de constater que cette observation même y met fin Est-il possible d'observer sa propre souffrance Sa propre angoisse Son propre sentiment de culpabilité Dans leur intégralité Supposons que je me sente coupable Puis-je regarder en face mon sentiment de culpabilité Voir comment il est né et quelles en sont les causes Voir la crainte où je suis de le voir revenir En discerner toutes les structures Et l'examiner de manière exhaustive Bien sûr que j'en suis capable Mais je ne peux me livrer à cette observation exhaustive Qu'à condition de prendre conscience de la nature de la blessure subie Mais je ne peux en être pleinement conscient Que si cette prise de conscience se fait Sans la moindre direction fixée d'avance Et sans le moindre mobile sous-jacent Je vais approfondir encore la question Supposons que je sois très attaché à quelqu'un ou à quelque chose Suis-je incapable de constater les conséquences de cet attachement Ses implications Les circonstances dans lesquelles il est apparu Suis-je incapable de le voir instantanément tel qu'il est Sous tous ses aspects Mon attachement existe Parce que je me sens seul Que j'ai besoin de réconfort J'ai besoin d'être dépendant de quelqu'un Parce que tout seul je n'arrive pas à m'en sortir J'ai besoin de compagnie J'ai besoin de quelqu'un qui me dise C'est très bien ce que tu fais mon vieux J'ai besoin qu'on me tienne la main Je suis angoissé, déprimé Voilà pourquoi je suis dépendant Et cette dépendance engendre l'attachement Qui à son tour engendre la peur, la jalousie, l'angoisse Ne suis-je donc pas capable d'observer instantanément Tout ce qui fait la nature de cet attachement ? Si bien sûr Il me suffit d'être vigilant Et d'avoir l'immense envie de savoir Selon nous Il est possible d'appréhender d'un seul regard Et non par bribes La conscience tout entière D'en voir la nature La structure Le processus Ainsi que tout le contenu La conscience est faite de ce contenu Et il est possible de le percevoir dans son intégralité Et lorsqu'on le voit en entier Il se désintègre Mais pour avoir cette acuité de vision Qui perce la nature même de la conscience Il faut n'avoir ni mobile Ni souvenir Rien que cette perception instantanée De ce qu'est la nature de la conscience Et le problème s'évapore Par l'effet même de cette lucidité fulgurante Tous nos progrès en matière de technologie Sont fondés sur la mesure Sans système de mesure Aucun progrès technique ne serait possible Le savoir est un mouvement lié à la mesure Et qui dit Aujourd'hui je sais Demain je saurai Il n'est que mesure Et ce système de mesure S'est infiltré dans le domaine psychologique Si vous vous observez vous-même Vous verrez très aisément Comment cela fonctionne Sur le plan psychologique Nous comparons sans cesse Comment mettre fin à toute comparaison Ce qui équivaut à la cessation du temps La mesure Cela signifie que je m'évalue par rapport à un autre Et que j'aurai envie d'être comme ceci Ou pas comme cela Le processus de comparaison Positif ou négatif Fait partie du système de mesure Pouvons-nous vivre notre vie de tous les jours Sans qu'y intervienne La moindre notion de comparaison Certes On a parfaitement le droit De comparer de tissu La couleur d'un velours Par rapport à une autre Mais psychologiquement Sur le plan intérieur Pouvons-nous nous affranchir De toute comparaison Autrement dit De toute notion de mesure La mesure C'est le mouvement de la pensée La pensée peut-elle donc cesser ? Généralement Nous essayons De nous arrêter de penser Ce qui est impossible Certes On peut dire L'espace d'une seconde J'ai cessé de penser Mais c'est quelque chose De forcé De contraint Cela revient à dire J'ai mesuré un laps de temps D'une seconde Pendant lequel Je n'ai pensé à rien Tous ceux qui se sont intéressés De près à la question Se sont demandé Si la pensée pouvait cesser La pensée est née du connu Le savoir n'est autre Que le connu C'est-à-dire le passé Cette pensée-là Peut-elle cesser ? Peut-on se libérer du connu ? Nous fonctionnons toujours Sur la base du connu Et nous sommes devenus Formidablement doués Pour imiter et comparer Nous voulons sans cesse De venir La pensée Peut-elle oui ou non cesser ? Nous avons parlé De mesures De contrôles De l'importance des sens Et de leur juste place Tout cela Fait partie De la méditation Le cerveau Vieux de millions d'années Et si lourdement conditionné Si encombré Par tout ce que l'homme A engrangé Au fil des siècles Le cerveau Qui fonctionne mécaniquement En permanence Peut-il se libérer du connu Et peut-il ne jamais Jamais Connaître la détérioration ? Ne vous demandez-vous Pas parfois Si le cerveau Serait susceptible De lâcher son fardeau D'être libre Et d'échapper A toute détérioration ? Ce qui suppose Que l'on n'enregistre Jamais rien Qui soit d'ordre émotionnel Affectif Ni les flatteries Ni les insultes Ni les sanctions Ni les pressions Mais que le cerveau Soit comme une page vierge Dans ce cas Il garde sa jeunesse L'innocence C'est un cerveau Que rien n'a jamais blessé L'innocence Ignore le malheur Le conflit Le chagrin La souffrance Mais si le cerveau Enregistre les coups Son vieillissement Et ses limitations S'aggravent A mesure que Physiquement Il prend de l'âge Si au contraire Sur le plan psychologique Le cerveau N'enregistre absolument rien Alors il est d'un calme D'une fraîcheur Extraordinaire Il ne s'agit pas là D'un espoir Ou d'une récompense Ou bien vous essayez Et vous découvrez Ce qu'il en est Ou bien vous vous contentez D'acquiescer Et de dire Comme ce doit être merveilleux Si seulement je pouvais vivre Une telle expérience Voir les choses lucidement Entraîne une modification Des cellules cérébrales Elles ne s'accrochent plus Au souvenir Le cerveau cesse D'être un vaste dépôt D'antiquité Mais nous devons poser Une autre question Y a-t-il dans la vie Quelque chose de sacré Quelque chose de saint Que la pensée N'est pas touchée Ce que nous qualifions De saint De sacré Trône dans les églises Sous forme de représentation Symbolique On vénère la Vierge Marie Le Christ en croix Les indiens Ont leur propre représentation De même que Dans tous les pays bouddhistes Et elles sont devenues sacrées On vénère le nom La statue L'image Le symbole Mais existe-t-il Vraiment Quelque chose de sacré Autrement dit Quelque chose Qui échappe à la mort Et au temps Qui soit de toute éternité Et pour l'éternité Qui n'est Ni commencement Ni fin Cette question Ni vous Ni personne Ne pouvait en découvrir La réponse Elle peut se révéler En revanche Lorsqu'on a renoncé A toutes ces notions Que la pensée Avait sacralisé Lorsqu'on a compris Ce que sont réellement Les églises Avec leurs tableaux Leurs musiques Et leurs croyances Leurs rituels Leurs dogmes Et qu'on y a renoncé Pour de bon Alors il n'y a plus Ni prêtre Ni gourou Ni disciple Alors dans ce formidable silence Il peut advenir quelque chose Que la pensée N'a pas touché Car ce silence N'est pas le fruit De la pensée La nature du silence Mérite d'être examinée En détail Il y a un intervalle De silence Entre deux pensées Ou entre deux notes De musique Il y a le silence Qui fait suite à un bruit Il y a le silence Artificiel Imposé par la pensée Lorsqu'on dit Je dois être silencieux Et que l'on croit Créer un vrai silence Il y a le silence Du méditant Qui reste assis Là immobile Et qui force Son esprit au silence Il s'agit chaque fois D'un silence artificiel Et non D'un silence réel Profond Qui n'est Ni cultivé Ni prémédité Psychologiquement parlant Le silence Ne peut advenir Que lorsque notre esprit N'enregistre absolument rien Alors l'esprit Le cerveau Est dénué De tout mouvement Au cœur de ce silence Qui n'est Ni induit Ni cultivé Et qui n'est pas non plus Le fruit d'une pratique Il se peut qu'advienne Cette extraordinaire Sensation D'une présence De quelque chose D'incommensurable Et qui n'a pas de nom Chacun des aspects Du processus Évoqué Tout au long De cette causerie Fait partie Intégrante De la méditation L'harmonie entre le connu Et l'inconnu Comment notre esprit Peut-il savoir S'il a enfin trouvé Ce qu'il appelle L'absolu L'ultime L'indicible Le sublime L'esprit N'étant absolument Pas en mesure De connaître Ce qui est illimité Inconnaissable Et qu'on ne peut Appréhender Par le biais De l'expérience Ne peut faire Qu'une chose Se libérer De toute forme De souffrance D'angoisse Et de peur Ainsi que du désir Qui, en ultime analyse Est à la source De toutes les illusions Le moi Avec toutes les images Qu'il véhicule Est le noyau central D'où vient le clivage Et donc le conflit Qui fissure Toute relation Si l'esprit N'a pas su instaurer De relations mutuelles Qui soient justes Il est tout à fait Insensé De vouloir explorer Ou découvrir La réalité ultime Car vie Et relation Sont une seule Et même chose Vivre C'est agir Dans et sur La relation Et si ce fait N'est pas pleinement Compris Fermement établi On ne peut pas Aller très loin Faute d'avoir Saisi cela La quête D'absolu Devient Une forme De fuite Face à la réalité Effective De la relation Tant que l'esprit Ne sait pas fixer Une ligne de conduite Fondée sur des rapports Justes Et sur l'ordre Autrement dit Sur la vertu Toute quête Toute exploration Du réel Sont dénuées de sens Car un esprit Qui n'est pas affranchi De tout conflit Ne peut rien faire d'autre Que fuir Dans ce qu'il croit être Authentiquement réel Comment l'esprit Conditionné Comme il l'est Façonné Par l'environnement Ambiant Par la culture Qui nous a vu naître Comment cet esprit Peut-il découvrir Ce qui est étranger Au conditionnement Comment un esprit Perpétuellement Déchiré Par des conflits Internes Peut-il découvrir Ce qui n'a jamais Connu le conflit Toute quête Passant Par une investigation Est donc Dénuée de sens Ce qui compte En revanche Ce qui a un sens C'est la question De savoir Si l'esprit Peut jamais être libre Libre de toute peur De toute violence Et délivré De toutes ces petites luttes Égoïstes Et mesquines Et de tout Ce que cela suppose L'esprit Votre esprit Peut-il s'affranchir De tout cela Là est la vraie question Et c'est seulement Lorsque l'esprit Est réellement libre Qu'il peut aborder Sans se faire d'illusion La question de savoir S'il existe Ou non Quelque chose Qui soit absolument Vrai Éternel Et incommensurable Sachez Qu'il est vraiment capital Que vous fassiez Vous-même la découverte Car vous devez être Porteur de votre propre lumière Vous ne pouvez l'emprunter A nul autre Votre illumination Ne dépend que de vous C'est par vous-même Qu'il vous faut découvrir Toute l'ampleur De ce mouvement De la vie Sa beauté Et sa laideur Les plaisirs Les malheurs Et la confusion Qu'elle réserve Et il vous faut sortir De ce courant Si c'est ce que vous avez fait Ainsi que je l'espère Qu'en est-il alors De la religion Toutes les religions Organisées Ne sont qu'une mise en oeuvre De la pensée Qui bâtit une structure Une légende Autour d'une personne D'une idée Ou d'une théorie Cela n'a rien de religieux La religion C'est une existence Pleinement vécue Intégralement vécue C'est une vie Non fragmentée La plupart des esprits Sont disloqués Fragmentés Et toute chose fragmentée Est corrompue Quel est donc l'esprit Le cerveau Capable de fonctionner Dans le monde Dans la sphère du savoir Tout en étant libéré Du connu Ces deux facettes De l'existence Doivent cohabiter Harmonieusement Et en approfondissant Les choses On en arrive à la question Mais qu'est-ce Que la méditation ? Essayons de découvrir Par nos propres moyens Si elle a une signification Quelconque Mais pour ce faire Vous devez d'abord Rejeter catégoriquement Tous les clichés Généralement admis Sur la méditation En êtes-vous capable Ou êtes-vous pris au piège Prisonnier des idées Que d'autres Se font de la méditation Si tel est le cas La méditation N'est pour vous Qu'une distraction A moins que Vous n'espériez Qu'un autre Par l'intermédiaire D'une pratique Vous transmette Sa lumière Or Se livrer A une pratique C'est forcer Son esprit A obéir A un modèle Imposé par un autre Ne soyez Le disciple De personne De l'orateur Pas plus Que de quiconque Ne croyez pas N'importe qui Car c'est de vous-même Que doit venir La lumière Vous devez faire front Absolument seul Et pour ce faire Et étant donné Que le monde Et vous Êtes une seule Et même chose Vous devez Vous affranchir Des choses De ce monde Autrement dit Vous libérer Du moi De l'ego Et de toute son agressivité Sa vanité Sa stupidité Et son ambition Qu'est-ce donc Que la méditation ? Comment le découvrir ? Il est évident Que pour avoir Une vision Extrêmement claire Et lucide Des événements L'esprit Doit être silencieux Si je veux écouter Vraiment Les propos tenus Ici même Je dois être attentif Et cette attention A la qualité même Du silence Pour découvrir Non seulement Le sens des mots Mais ce qui est Au-delà des mots Je dois écouter Très Très Attentivement Et tout en écoutant Je ne cherche pas A interpréter Vos propos Je ne juge pas Je n'évalue pas J'écoute réellement Le mot Et ce qu'il y a En lui D'implicite Tout en sachant Que le mot N'est pas la chose Que la description N'est pas l'objet Décrit Je vous écoute Donc avec Une attention Totale Dans cette attention Le moi En tant qu'auditeur Cesse d'exister Ce moi Qui se dissocie De vous L'orateur Ce moi Qui crée Le clivage Entre moi Et vous Ce moi Disparait Donc l'esprit Qui est capable D'être totalement A l'écoute De ce qui se dit Et d'aller au-delà Des mots Doit faire preuve D'une attention Totale C'est ce qui se passe Lorsque vous regardez Un arbre Avec une attention Totale Ou quand vous écoutez De la musique Ou quand vous écoutez Quelqu'un Vous parlez De choses Très sérieuses Très urgentes Cet état d'attention Dans lequel Le moi Est tout à fait absent C'est cela La vraie méditation Car Dans cet état Il n'y a pas De direction précise Ni de limites précises Imposées par la pensée A l'attention L'attention Suppose un esprit Dénué De tout désir D'acquérir Ou d'atteindre Quelque chose D'arriver quelque part D'être Quoi que ce soit Sinon Le conflit apparaît L'attention C'est donc L'absence Totale De conflit C'est un état D'esprit Dans lequel La notion D'intention De vouloir Est tout à fait Hors de question Et c'est ce qui se passe Lorsque je vous écoute Lorsque j'écoute Le chant d'un oiseau Ou que je contemple La splendeur Des montagnes Ainsi Dans cet état D'attention Il n'y a plus De division Entre l'observateur Et ce qui l'observe Mais dès lors Que la division Est là Il y a conflit Mais tout cela N'est que le début De la méditation Pour tout esprit Qui s'interroge Sérieusement Cette méditation Est indispensable Car la vie Que nous menons Et qui a perdu Toute signification Prend alors Un sens La vie Devient mouvement Harmonie Entre le connu Et l'inconnu La méditation La méditation Consiste à vivre Au quotidien En bannissant Toute notion De contrôle Nous gâchons Notre vie Et nous gaspillons Une énorme quantité D'énergie A vouloir tout contrôler Nous passons Nos jours A contrôler A grand renfort De Je dois Et je ne dois pas Je devrais Et je ne devrais pas On se brime On se défoule On se maîtrise On se replie Sur soi-même On s'attache Et on renonce A ses attachements On sollicite Sa volonté En vue de réussir De lutter De construire On se fixe Une direction Une intention Et qui dit Direction imposée Dit forcément Contrôle Nous passons Des journées entières A tout contrôler Et nous ne savons Pas comment faire Pour que notre vie Soit totalement affranchie De toute forme De contrôle Ce n'est compris D'une investigation Sérieuse Et profonde Que l'on pourra Apprendre A vivre Sans l'ombre même D'un contrôle Mais D'où vient Ce désir De contrôle Et lorsque nous Contrôlons Qui est le contrôleur Et que cherche-t-il A contrôler C'est-à-dire A retenir A orienter A façonner A imiter On constate en soi-même La présence De désirs contradictoires On veut Et on ne veut pas On fait ceci Et on ne fait pas cela Ce sont là Les oppositions propres A la dualité Mais cette dualité Ces oppositions Existe-t-elle vraiment ? Je ne parle pas ici De l'opposition Entre homme et femme Entre lumière et ténèbre Mais sur le plan psychologique Intérieur Les contraires existent-ils ? Ou n'y a-t-il rien d'autre Que ce qui est ? Si je sais comment affronter Ce qui est Si l'esprit est capable D'affronter cette réalité De fait Et de la dépasser La notion de contraire Devient superflus En d'autres termes Si vous êtes violent Comme le sont la plupart des gens La pratique du contraire L'exercice de la non-violence N'a aucun sens Car un intervalle de temps Sépare les deux contraires Et durant cet intervalle Vous êtes violent Ce qui compte En revanche C'est de se préoccuper D'aller au-delà de la violence Non pas d'opter Pour son contraire Mais de se libérer d'elle Malheureusement Je traduis toujours Ce qui est nouveau En termes de passé De sorte que jamais Je ne rencontre L'inédit Avec un esprit neuf Je ne fais que traduire La nouvelle réaction Le nouveau sentiment Que j'éprouve En termes de violence Car je regarde l'inédit A la lumière d'idées De conclusions De mots De sens Qui appartiennent au passé C'est donc le passé Qui crée le contraire De ce qui est Mais si votre esprit Est capable D'observer Ce qui est Sans le nommer Sans l'enfermer Dans un cadre Ou une catégorie Sans vous épuiser Vainement A le fuir Si vous pouvez regarder Ce qui est Sans l'observateur Qui est le passé Et sans que votre regard Soit celui du passé Alors Vous êtes totalement libéré Du passé Essayez Et vous verrez Avez-vous remarqué Qu'il y a toujours en vous L'observateur Et l'objet observé Il y a d'une part Vous Qui êtes en train De regarder Et d'autre part Ce que vous regardez De sorte Qu'il y a une dissociation Entre vous Et l'objet Que vous observez Vous observez Un arbre Et l'observateur Le passé en vous Dit C'est un chêne Lorsqu'il dit cela Ce savoir N'est autre Que le passé Et ce passé Ne diffère en rien De l'observateur L'observateur Est physiquement Distinct De l'arbre De toute évidence Il ne peut en être autrement Mais lorsqu'il s'agit De faits psychologiques L'observateur Est-il différent De la chose observée Lorsque je dis Je suis violent L'observateur Celui qui constate La violence Est-il différent De ce qu'il qualifie De violence Bien sûr Que non Donc Lorsqu'il se distancie Du fait En se plaçant En position D'observateur Cela suscite Une dualité Un conflit Que l'on essaie D'éluder Par des moyens divers L'observateur N'est donc pas capable D'affronter la violence En tant que fait Réfléchissez-y Et comprenez bien Ce processus De division Entre observateur Et observé Qui est à l'origine Du conflit Et dont la conséquence Est que jamais Nous n'avons De relation directe Avec qui que ce soit Dans la méditation authentique La vie est un mouvement Total Qui n'est pas morcelé En divers fragments Tels que Le moi Et le toi On ne peut plus vivre L'expérience de l'ego Car il n'y a plus d'ego Vous rendez-vous compte Que l'esprit N'est capable de vivre Que ce qu'il connaît déjà L'esprit Est tout à fait Incapable De vivre L'incommensurable On peut prêter A ce mot Une signification Et dire Je vais vivre Cet état Incommensurable On veut faire L'expérience De la conscience Suprême Et tout ce qui S'en suit Mais Qui vit Les expériences C'est le passé Voilà pourquoi Celui qui vit L'expérience Ne peut la reconnaître Qu'en termes De passé Il faut qu'il La connaisse Déjà Pour l'identifier Donc La méditation Authentique Exclu L'expérience Et si vous faites Ce